Cette expérience nécessite du matériel qu'il n'est pas facile de trouver en dehors des salles de travaux pratiques d'enseignement. Un oscilloscope et un microphone passif. Il faut commencer par relier le microphone à l'une des entrées de l'oscilloscope, grâce à des branchements adaptés. Vérifiez que le branchement est correct en observant l'écran de l'oscilloscope lorsqu'on donne une tape sur le micro. Plaçons un diapason devant le micro et mettons-le en vibration en tapant sur l'une de ses branches. Lorsque l'oscilloscope est correctement réglé, on observe distinctement sur l'écran le signal électrique issu du micro, notamment l'amplitude et la fréquence des oscillations. L'amplitude du signal dépend bien sûr de la distance qui sépare le diapason du micro. Elle diminue aussi au cours du temps, car les vibrations du diapason s'atténuent et finissent par disparaître. Avec un instrument de musique, une flûte à bec par exemple, on observe les signaux résultant de sons de hauteur différente. Plus le son est aigu, plus la fréquence du signal sur l'oscilloscope l'est aussi. Enfin, on constate que le son émis par le diapason est à son pur, c'est-à-dire correspondant à une vibration purement sinusoidale de fréquence unique, tandis que celui de la flûte est formé d'une superposition d'harmoniques, vibrations dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada